Et une question pour commencer cet hebdo vidéo, à votre avis combien de temps va-t-il falloir à ces deux pros de la Varap pour grimper tout en haut de ce mur d'escalade ? Réponse dans un instant. Les stations de ski de Gourette et de la Pierre-Saint-Martin jouent les prolongations. La plupart des autres ont fermé leurs portes pour le week-end de Pâques. En revanche, pour Gourette et la Pierre-Saint-Martin, ce sera donc le 15 avril. Pas encore de chiffres définitifs, mais la saison 2017-2018 s'annonce plutôt réussie en termes de fréquentation. Les vacances de fin d'année ont été une réussite. Les deux stations bernaises ont vendu 55 000 forfaits. Les logements ont également été pris d'assaut. Gourette devrait par ailleurs bénéficier d'un coup de pouce du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Une enveloppe de 32 millions d'euros pour une modernisation et des travaux d'ampleur dans la station. Pas de rubrique. Trop mignon. Mais un moment. Gros magnon. Dans cette hebdo-vidéo, voilà à quoi ressemblait en effet l'ancêtre retrouvé aux AISI en 1868. D'après les chercheurs qui ont travaillé sur le crâne conservé au Musée de l'Homme à Paris, il souffrait de neurofibromatose de type 1, une maladie génétique d'où ses nodules assez visibles sur le visage. Et pas franchement très avenant. Un voyage dans le futur, à présent et dans l'espace. Voici mars 2020. Un robot qui sera bientôt envoyé sur la planète rouge. Et le laboratoire d'astrophysique de Bordeaux a en partie conçu la caméra laser de l'engin. Un robot de 3 mètres de long et d'une tonne dont la maquette est visible au lab qui a donc conçu le programme de pilotage de l'instrument. La partie logicielle pilotage est vraiment très importante puisque c'est ça qui donne un petit peu l'intelligence de l'instrument. Faire une image couleur ce n'est pas un problème. Maintenant nous on est capable de l'analyser à bord et de dire que cette image est meilleure que celle d'après. Et donc on arrive à faire comme ça des meilleures focalisations. Donc on fait de l'autofocus avec l'imagerie, on fait de l'analyse spectrale, on fait des choses comme ça directement à bord. Et le pilotage vraiment est très important au niveau de l'instrument. On présente des cailloux à des géologues, si on leur présente en noir et blanc, ils sont un peu perdus parce que sur Terre vraiment c'est de la couleur. Donc on a mis un capteur couleur et après on met une analyse qui est complètement différente. On met une analyse, maintenant on vient non plus exciter la roche, mais on vient, enfin on vient plus exploser la roche, mais on vient exciter la roche. Et donc on vient faire une analyse plus biologique. Donc l'objectif de la prochaine mission Mars 2020 qui part comme son nom l'indique en 2020, c'est d'arriver sur la planète Mars. On a à peu près un an, un an et demi pour trouver les échantillons dans la roche, dans les glaces, dans les cailloux, dans tout ce qui est à notre disposition. Les échantillons qui pourraient contenir de la vie passée de Mars il y a 3,5 milliards d'années. Cette supercam est le résultat de la collaboration de 6 labos français et de quelques centaines de chercheurs. Le robot s'envolera sur Mars à l'été 2020 pour un voyage d'au moins 8 mois. Il faut savoir que le labo bordelais a déjà conçu une supercam. C'était pour Curiosity la précédente mission de la NASA, toujours sur cette même planète rouge. Et comme on dit ici, Jambon, Buenos Dias, Shalom, Télé, Salam, Yaora, Banakal, Namai Koulaiki. Pendant 7 mois, 4 jeunes français d'une vingtaine d'années ont sillonné la planète à la recherche d'initiatives interreligieuses en faveur de la paix. C'est ainsi qu'Éloi, le catholique, Bénédicte, l'athée, Samy, le musulman et Bettina, la juive, se sont rendus dans 20 pays. Tous membres de l'association coexistée, née après les attentats de Charlie Hebdo, ils sont de retour en France. Cette fois, pour témoigner, ils seront en Nouvelle-Aquitaine en ce début d'avril. Angoulême, le 5, Limoges, le 6, Bordeaux, le 7 et Pau, le 10 avril. Encore un beau succès pour la Gamers Assemblée au Parc des Expositions de Poitiers. Le gratin de l'e-sport était en compétition dans différentes catégories durant le week-end de Pâques. Certaines finales ont attiré un public nombreux, plus de 20 000 personnes au total, arrivées devant des écrans géants, certes, mais aussi dans des ambiances dignes des stades. Regardez plutôt ce public debout lors de la finale de bowling virtuel organisée pour les silver geeks, autrement dit les seniors spécialistes des jeux vidéo. Elle attire de nombreux touristes et de nombreux curieux tout au long de l'année, mais la grosse cloche à Bordeaux reste le plus souvent silencieuse. Ça n'était pas le cas dimanche dernier, comme d'ailleurs tous les premiers dimanches du mois à midi depuis deux ans maintenant. Voilà ce que cela donne lorsque la grosse cloche, alias Armand de Louise, de son nom de baptême et ses 7,8 tonnes se mettent à sonner en fa. Combien de temps va-t-il falloir à ces deux pros de la Varape pour atteindre le haut de ce mur d'escalade ? Souvenez-vous, c'était la question posée au début de cette hebdo-vidéo. Réponse en nous. Non, ces images n'ont pas été accélérées. Il a fallu exactement 5 secondes et 70 centièmes au premier pour atteindre les 15 mètres de hauteur. C'était lors des championnats de France d'escalade de vitesse organisées à Niort. Allez, toujours vite et toujours fort pour terminer cette hebdo-vidéo avec cette belle session de surf signée Johan Duru, le landais dans ses vagues à Osegore. Apprécié. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501